Hey ! Salut à tous, c'est Enti ! On se retrouve pour la troisième fois de la journée pour le troisième épisode de Pokémon Violet sur Nintendo Switch. Le nouveau jeu en monde ouvert. Ah, et on a directement un gourmelet qui nous attaque. On a normalement dans cet épisode, les amis, restez parce qu'on va avoir l'évolution de l'Ague des Signes. Si, comme moi, vous ne savez pas en quoi il évolue, on va avoir une découverte beaucoup trop stylée. Et j'ai juste trop trop hâte de voir en quoi évolue notre petit coifton. Voilà, on va découvrir tout ça de toute façon dans quelques minutes maintenant. Puisque, puisqu'il est niveau 14, bientôt 15. Je parierai qu'il évolue niveau 16. Donc en vrai, on n'est pas loin. On n'est pas loin du tout. On va peut-être soigner nos Pokémon d'ailleurs. Ah, qui s'y connaît en combat ? Ah bah bien sûr ! Moi je m'y connais en combat. Salutations ! Je représente la Ligue Pokémon. Ah, c'est toi ? Monsieur Ligue Pokémon, c'est vous ? Si vous parvenez à vaincre 4 dresseurs ici dans la zone numéro sud, vous aurez droit à une splendide récompense. Vous avez réussi à vaincre 3 dresseurs dans la zone numéro 1. Ah, il faut que je trouve un quatrième dresseur. Euh, bah lui par exemple. Voilà, bah quatrième dresseur. C'est bon. On va battre lui et on aura une super récompense. J'espère. Peut-être qu'on va direct entrer dans la Ligue Pokémon. Je sais pas, on va voir. Mais encore un BG. Mais en fait, je crois qu'ils sont tous BG. Oh, minisange ! Je savais pas qu'il était dans le jeu. Eh bah, on découvre. Ça fait plaisir. Par contre, il y a un Gourmelet qui veut lui... Je sais pas, mais il veut lui manger les fesses ou être dans le genre, mais... Juste derrière lui... Franchement, moi j'aurais peur. Regarde comme il le regarde mal. On a battu Philibert. Encore un Philibert ? C'est pas le deuxième Philibert qu'on... Ah non, c'était un Bair. On a eu un Bair et Philibert. Bon, du coup, poteau. On y va. Moi, je m'y connais en combat. Attends, on le laisse attaquer quand même. Voilà, comme ça il passe. Il gagne de l'XP. Salutations, je vais représenter la Ligue Pokémon. Vous avez réussi à vaincre. Au nom de la Ligue Pokémon, permettez-moi de vous remettre cette planète de récompense. Cage éclair. Ok. C'est tout ? C'est tout. Attends, c'est quoi qui a fait Glinglingling ? C'est un Shiny ? C'est quoi qui a fait Glinglingling ? Comme je connais pas encore le son des Shinies, j'ai peur. J'ai peur, les gars. On a raté un Shiny ? Ou c'était la petite... Je sais pas. J'ai juste peur. J'ai peur d'avoir raté un truc. Il y a eu un Glingling ? Les Shinies font pas de bruit. Ah ouais ? Oh, les Shinies font pas de bruit. Ah bah yes, super. Ça va faire plaisir, ça. Non, c'est la récompense. D'accord, c'est la récompense. Ok, bon. Franchement, j'ai eu peur. Alors, les amis, je vous le dis tout de suite. Surtout les amis de YouTube. Parce que sur Twitch, vous êtes des gens patients en général. Mais les amis de YouTube, on va avancer vraiment à notre rythme sur ce let's play. Donc, très honnêtement, il y a peut-être d'autres YouTubeurs qui seront plus en avance sur nous. Et je vous l'annonce direct, je m'en fiche. Ici, on est sur un let's play à la cool. Un let's play découvert. On va explorer, on va s'amuser, on va faire des connes. Mais à aucun moment, le but, c'est d'être le premier à finir le jeu. Parce que déjà, on ne pourra pas. Mais en plus de ça, juste parce que j'ai envie de profiter et de faire tout ce que j'ai envie de faire. Bon. J'imagine que là, on a exploré tout. Bon, la zone, elle est encore grande, tu me diras. Il y a encore plein de trucs à regarder. Mais vu que c'est toujours les mêmes Pokémon, j'imagine qu'on n'a pas raté de potentiel nouveau Pokémon. Toi, t'es quoi ? T'es un dresseur ou t'es un mec un peu stylé ? Tous les dresseurs le savent. Qu'est-ce qu'ils savent, les dresseurs ? On ne sait pas. Bon, allez. Allons dans la... Allons dans la ville. Et c'est parti. Il faut connaître ses Shiny Parker. Ah, c'est stylé alors. Ça récompense le... Ça récompense le savoir, quoi. C'est cool. Bon, allez, on va aller à l'intérieur des portes. Les grandes portes. J'ai le droit d'entrer ou pas ? Toc, toc, toc. Qui est là ? T'as eu un Shiny ? Pas du tout. On n'a pas eu de Shiny, non. Eh, N.T. Salut. Salut, N.T. Tes Pokémon ont dû bien progresser après avoir affronté tous ces dresseurs. Si on faisait un combat pour mesurer leur progrès. Mais bien sûr. Mais 100%. C'est exactement l'XP qui nous manquait. Super, je suis trop content d'avoir un ami comme toi. Allez, N.T. Faisons de ce combat une belle expérience. Ça me fait grave plaisir de découvrir le jeu avec toi. Car je n'ai pas de Switch. Bah, écoute. Pour tous ceux qui n'ont pas de Switch ou qui n'ont juste pas le jeu. J'espère que vous kiffez découvrir, en tout cas. Ce jeu. Moi, ça me fait kiffer de haut. Allez, mène-y. Les musiques sont cool, hein. En vrai de vrai. Comme t'es devenu un peu plus fort cette fois, je vais utiliser deux Pokémon. T'es niveau 8. Je suis niveau 15, poto. Ah, c'est dur pour Choucho, Dylan, là. C'est vraiment très très dur. Tu connais bien tes affinités de type. Ou enfin, là, j'aurais fait un écrasse-face, ça aurait fait le même résultat. Sache-le, hein. Il va envoyer Pomme. Bah, on va changer de Pokémon et on va envoyer... Parce que Pomme, il est électrique. On va envoyer Bourangère. On va envoyer Bourangère. C'est parti. Vas-y, mon petit Bourangère. Je pensais pas me retrouver en difficulté. Tu me plais de plus en plus, N.T. Ok, d'accord. T'es ce genre de fille qui va m'être en difficulté. Non, c'est pas... C'est pas incroyable, hein. Je suis pas sûr que j'ai envie de cette relation toxique entre nous. Pas de ouf. J'adore me battre contre toi, N.T. Mais maintenant, je vais sortir le grand jeu. La terracrystallisation. Elle va le faire. Elle va le faire. Ça y est. Elle terracrystallise. C'est une ampoule ? Il a une ampoule sur la tête ? J'adore. Ok. Mais bon, là, je suis de type sol, moi. Donc, ça marche pas. Mais ça marche pas, poteau. Bah ouais, mais il y a un moment. Il y a un moment. Faut être logique, hein. Mais ça ne marche pas. Menzy. Mais elle est con. Pardon. Désolé. Je sais, faut pas que je dise de gros mots. Désolé, les parents. Désolé, les parents. J'ai dit... J'ai dit, elle est... Mais elle n'est pas très intelligente. Pardon. Je m'excuse. Il n'y en aura plus jamais de tout le let's play. N'enlevez pas la tablette à votre enfant. Ne vous inquiétez pas si c'était une erreur de ma part. Ne vous inquiétez pas. Ça alors, tu progresses super vite. Bah, écoute. On est pas mal, en effet. Bon, du coup, pas assez d'XP pour évoluer. Ça alors. T'as réussi à gagner alors que j'ai utilisé la terre à cristallisation. Après, t'as pas utilisé le bon type, quoi. Ah, mais mince, j'oubliais. Tu peux pas encore l'utiliser, toi. Je vais arranger ça, t'inquiète. Faut dire que t'es tellement fort que parfois, j'oublie que t'es encore un débutant. Elle a fait éclair sur un type sol. Exactement. On a 10 ans avec 20 ans d'expérience, c'est ça. D'ailleurs, tiens, pour te remercier, je t'offre des rappels. Bah, merci. Tu vois la porte ? On n'a plus qu'à la passer et on sera à messe à l'édo. Massage de dos, vraiment. J'ai envie d'appeler ça massage de dos. Vraiment, pas messe à l'édo. Je trouve ça horrible. Ça ne se prononce pas. Personne va... Non, mais vous arrivez à retenir messe à l'édo. Personne. Où se trouve notre école ? Messe à l'édo. Ça va pas comme nom. C'est nul. En plus, c'est la ville principale. Ça s'appelle messe à l'édo. Oh là là, masser le dos, ouais, éventuellement. Mais c'est tout. Par contre, il y a pas mal de pentes et de marches à grimper dans la ville. C'est un peu galère. Par devant, d'accord ? Je vais reprendre mon souffle ici et je te rejoindrai plus tard. Ok, chelou. Mais pourquoi pas ? Ah, je pensais qu'on allait voir les portes s'ouvrir. Je suis un peu déçu. Je voulais une animation de porte. Messe à l'édo, messe à l'édo, messe à l'édo, messe à l'édo, messe à l'édo. Messe à l'édo. Ouais, je fais un petit jingle. C'est le jingle pour messe à l'édo. Putain, je vais l'appeler Malasadas, c'est la ville. Bon, Poudlard. Juste devant. Et voilà, t'as vu, on est enfin arrivé. Tu devais pas reprendre ton souffle, toi ? Voici Messe à l'édo, la plus grande ville de Paldéa. C'est aussi un pôle commercial depuis très longtemps. Beaucoup de gens viennent ici pour découvrir la dernière technologie et acquérir de nouvelles connaissances. Il y a un cadeau là-bas, j'ai vu. Il y a aussi un salon de coiffure où tu peux changer de look. Et aussi un délicieux restaurant de tapas. Ça, ça m'intéresse. Il y a un endroit qui t'intéresse en particulier ? Bah, le restaurant. Oh, tu serais pas un peu gourmand, toi ? Mais t'as raison, on peut pas donner le meilleur de soi en combat quand on a le ventre vide. Et puisqu'on parle de combat, je vais faire en sorte que tu puisses aussi te racrystalliser. Il y a quelques démarches à faire pour ça, mais t'inquiète pas, je m'occupe de tout. T'as qu'à en profiter pour faire le tour de la ville en attendant. Tu verras, elle vaut le coup d'œil. Tu peux aller au magasin de vêtements ou personnaliser ton apparence ou aller manger au bout au resto. Un bout au resto. Je te conseille tout particulièrement réseau cas d'oiseau. On y vend plein d'objets à faire tenir au Pokémon en combat. Eh ben, let's go. T'as abandonné sa voix ? Non, c'est sa voix. C'est la voix que je lui fais. Non, je... Il n'y a pas Pôle emploi, mais là c'est... Peut-être. Est-ce qu'il y a un équivalent à l'échange miracle ? Oui ! Oui, oui, il y a un truc... En fait, si je dis pas de bêtises, si on va là... Dans Poképortal... T'as l'échange magique. Échanger des Pokémon avec des partenaires surprises. Voilà. Cadeau mystère, tiens, regardons ce qu'il y a en cadeau mystère. Via internet. Vous allez maintenant vous connecter à internet. Bah, let's go, on y va. J'ai aucune idée s'il y a une pension ou quoi, Willou, pour le moment, n'est pas arrivé là. Recherche des cadeaux en cours. Pikachu de type Terra Crystal vol. Bah, vas-y, on le prend. J'adore l'animation du cadeau. Ouah, il est beau, hein. Bah, c'est un Pikachu, quoi. Nous, on a Pomme Cachou, hein. Beaucoup mieux, hein. Pikachu est enregistré. Nice. Vous avez reçu un Pikachu. Et bah voilà. Et bah, incroyable. Alors, il y a bien des oeufs, oui, parce qu'on a eu des trucs qui pouvaient nous faire faire des oeufs, mais voilà. Alors, et pour le moment, j'aime bien, il n'y a pas trop de dialogue. C'est bien, on est quand même laissé. Ah, vous le voyez quand même le... Ouh, d'accord. Les gens qui marchent, là, en 2 FPS. Oh là là, regarde là-bas. Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Faut pas regarder trop loin. On va regarder nos pieds, hein. On va... C'est fluide. Je suis pas sûr que ce soit ultra fluide, mais... Bonjour. Bah... Ah, on peut pas... Mais, je voudrais vous parler, moi. On peut pas, euh... Non ? Bon, ok, on peut pas. Bon, on va faire le tour de la ville, hein. Let's go. Est-ce qu'il y a des pokémons dans la ville, déjà ? On a un spawn que par ici. On a des spawns que par là-bas. En fait, plus les gens sont loin, moins ils ont de FPS. Est-ce que là, par exemple, lui, il nous donne une canne. Tu vois, une canne à pêche ou un truc dans le genre. Est-ce que je peux tuer les pokémons comme ça ? Ah, il attaque pas les pokémons dans la ville. Vas-y, m'énerve. Il est immense. Ce bassin. Moi aussi, j'aimerais bien me prélasser comme les magiqueurs. Ok, poteau. No problème. Il y avait une mise à jour à faire avant de commencer à jouer. Ouais, c'est conseillé de la faire. Après, c'est pas obligatoire. Mais c'est conseillé de faire la mise à jour avant de lancer pour la première fois le jeu. En effet. Parce que ça peut corriger des éventuels bugs. Qui pourraient être encore présents sur ta cartouche. Qu'est-ce que c'est que ça ? On va où ? Ah, c'est le café. Bonjour, bienvenue. Bienvenue chez Youpi Shuros. Oh, on peut acheter des Shuros. Ah, ouais. À chaque fois, la bouffe... Oh, il a l'air incroyable, ça, le Shuros. Ah ouais, non, mais c'est stylé. Mais il y a de la bouffe partout, en fait. Il y a vraiment de la bouffe partout. Est-ce que le coin des CT, c'est ça ? Est-ce qu'il y a les mêmes CT à tous les centres pokémons ? Ou est-ce qu'on en débloque petit à petit ? Non, j'ai l'impression qu'il y a les mêmes CT à tous les centres pokémons. C'est ce que je voulais vérifier. C'est quoi cet endroit-là ? Par là, c'est la montagne. On peut y aller ou pas ? Menzie vous attend. Vous devriez vous rendre à l'académie. Ah, ok, d'accord. Vous savez où c'est notre prochain arrêt ? Vous savez. C'est clairement le magasin de fringues. Nous, on a eu de la thune. Et comme toute bonne personne qui dépense son premier salaire, on le dépense soit dans des jeux vidéo, soit dans des fringues. Et comme on ne peut pas jouer aux jeux vidéo dans ce jeu vidéo, on va clairement acheter des fringues. Il faut juste qu'on trouve où c'est. C'est tout. Bienvenue au conservatoire. Les conserves, ça nous connaît. Conserves de bananes ? Non, mais ils ne s'achètent pas des bananes. Vous m'avez pris qui ? Pour qui ? Pour une poire ? Non, je ne veux pas. Je ne veux pas, monsieur. Non ! Ça me met à chaque fois du mauvais côté. Ça me met du côté inverse. C'est insupportable. Est-ce que je peux secouer et récupérer des... Pas du tout. Très bien. Par là, on ne peut pas. Les sandwiches. Bonjour. Bienvenue. Ouais, mais c'est Subway. On est chez Subway. Pour la garniture, je pourrais partir là-dessus. Oh, pardon. J'étais perdu dans mes foncées. Je mène des recherches approfondies sur les recettes de sandwichs au watu. J'en rêve de confectionner un qui fera des skis. Je peux aussi t'apprendre de nouvelles recettes si ça t'intéresse. Si je mets au point une nouvelle recette, je me ferai un plaisir de partager avec toi. Merci, poteau. Bienvenue chez Club Sandwich. C'est drôle. Le magasin s'appelle Club Sandwich. Le seul club dont tout le monde est membre. sans doute supplémenté. D'accord, ok. Bah, incroyable. Ça fait plaisir. Tu ne manges pas, maman ? Non, je suis allergique au gluten. Ah, ok. D'accord, pardon. Très bien. Ah, il y a des petits trucs pour les Pokémon. Très bien. Comment s'est passé ton voyage ? Et lui, lui, il bouffe. Il le kiffe, son sandwich. Il le lèche, en fait. Ok, incroyable. Bon, bah, on a trouvé les sandwiches. Coiffe-t-on a évolué ? Pas encore. Mais c'est indéniable que ça se passera dans cet épisode. Probablement. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est où, ici ? Bon, ça, c'est... Les portes sont tellement mal texturées que c'est sûr qu'on ne peut pas les ouvrir. Et là ? Bienvenue au café des flots. Ils vendent des pommes de terre pimentées, des aflogéros, de la limonade. Mais à chaque fois, en fait, ça donne des auras minuscules, ténèbres, échantillons, géantes. Red Specs... Je pense qu'il va y avoir une mécanique... Enfin, qu'il va y avoir des mécaniques assez intéressantes par rapport aux auras. Et je parle pas du peuple de Zelda. On est d'accord ? Je joue pas à Zelda. Mais je crois que les auras, c'est dans... Je suis pas sûr. Je suis pas sûr, mais peut-être. Troquer à fond. Troquer à fond. Wouah ! Et en vrai, juste, les photos de bouffe, j'ai envie de bouffer. J'ai juste envie de bouffer en voyant les photos de bouffe. Bon, on continue à avancer dans la ville. On explore au maximum. J'ai cours à 8h demain aussi, mais je finis à midi. Bah ça va, tu dormiras à midi. Wouah ! C'est joli, hein ? Ah, on peut retirer de l'argent ou pas ? De nos jours, les appareils sont très bavards. Même les machines à CT nous parlent. La banque est fermée, d'accord. C'est normal, c'est une banque, c'est fermé tous les jours. Sauf quelques fois où c'est ouvert. Le talent de Pachirizou, c'est fuite. Intéressant. Bah écoute, dans ces petites ruelles, il n'y a pas grand-chose. Là, j'ai l'impression qu'on ne peut pas rentrer. Oh, 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 là, il y a quelque chose. Non, ça, c'est quoi ? Bah, pourquoi il y a des petites poubelles et on ne peut pas cliquer dessus ? Ils ont modélisé des trucs cools qui ne font rien. Ça, c'est dommage. C'est une banque, ça. Il y a une banque. Boursorama. C'est Boursorama, ici. Oh ! Attends, mais... Tu vas me dire que je passe dans des mini-ruels et que je ne suis pas récompensé par une petite pokéball ou un truc dans le genre ? Franchement, ça me... Très honnêtement, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Vraiment, j'aimerais bien être récompensé d'être allé derrière un arbre et d'avoir regardé... D'avoir regardé tout ça. Et là, non, je ne suis pas récompensé. C'est un peu dommage. Tu as hâte. Ouais, je vous rappelle interdiction de spoil dans le chat. Bon, il est où ce magasin de vêtements, là ? Moi, je ne vais pas à l'académie tant que je n'ai pas mes nouveaux vêtements. Je suis désolé, mais on n'avancera pas dans l'aventure tant qu'on n'a pas de nos fringues. C'est... Ah ! Peut-être par là. C'est quoi, ça ? Non, ça, c'est de la bouffe, encore. C'est troqué à fond. Mais on y était déjà, là, ici. Il y en a plusieurs de troqués à fond. Par contre, ça nous met à chaque fois dans le mauvais sens quand on sort d'une boutique. C'est un peu relou. Ça, c'est quoi ? Des pizzas ? Resto Barato. Très bien. Je veux aller à la boutique de fringues. Bon, désolé. Il n'y a pas de magasin de vêtements. J'ai déjà cherché. Ah ouais ? Mais la meuf, elle nous a dit qu'on pouvait acheter des fringues ? Non. Arrête. Tu mens. Tu mens, c'est sûr. Attends, il y avait un bruit, là. Non, arrête. Mais non, il y a un magasin de vêtements. On va le trouver. On va le trouver. On a fait que la moitié de la ville, là. Ah ! Attends, il y a du soda, par là. C'est un distributeur de boissons. Que voulez-vous acheter ? Ah, du soda cool. Payé en liquide. Payé en liquide ? Mais stylé, en fait. Allez, le soda cool. Non, mais c'est bon, ça ira. Un soda cool, c'est déjà pas mal. Menzi nous aurait menti. Non, mais Menzi, elle ne nous a pas menti. Nous, on va aller chez Gucci. C'est parti. Donc, attends. L'académie est là. Elle est ultra grande, cette ville. Non, mais... Genre, sérieusement. On va se perdre juste dans la ville. En fait, l'open world, c'était pas le DA. C'est Mesalo Gelegda. La plus grande ville de Pokémon. Non, en vrai, c'est cool. C'est cool qu'elle soit grande comme ça. Et en vrai, elle est assez animée. Bon, les textures ne sont pas incroyables, encore une fois. Ça, ça ne change rien. Mais... Mais en vrai, elle est plutôt... Elle est plutôt stylée. C'est la plus grande de tous les Pokémon, je crois. C'est pas marqué sur la carte ? Tu veux qu'on regarde ? On peut regarder. Mesaledo. On a Mesaledo Ouest, par là. On va aller... Ah, dans Mesaledo Ouest. Je crois que c'est la vieille ville là-bas. Et dans la vieille ville, il y a toujours une petite boutique de fringues. Des petites fringues typiques de la région. C'est sûr. Allez, Mesaledo Ouest. On y va. Ah, là, il y a l'air d'avoir des trucs. Regarde, regarde, regarde. Ça, c'est une boutique. Ah, de ouf. De ouf, de ouf. C'est un café. On en a marre des cafés. Arrêtez avec vos cafés. Des sandwichs. Des cafés. C'est quoi, ça ? Ah, c'est de la nourriture de la mer. Bouchée de fraîcheur. Waouh, des pinchos. C'est trop bon, les pinchos. Oh là là. Les pinchos, c'est la vie. Ça, c'est encore le truc italien. Mais en fait, ils ont des restos des deux côtés, les gars. Ah oui, ils ont tout pris. Ok, là, on a encore un truc. Mais il... Ah, il y a un... D'accord, il y a un endroit de combat. C'est ta reine. Là, on est au milieu de la ville. Ça y est. Qu'est-ce que c'est ? Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est des glaces ici, c'est ça. Ah là, on peut acheter des ingrédients pour nos sandwiches. J'imagine des oeufs, des trucs dans le genre. Ok. Incroyable. C'est un casino, ça ? C'est quoi ? Ah, c'est encore les conserves. Ah, ils sont relous avec les conserves. Ok, bah écoutez, je crois que vous aviez raison et qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de boutique. Mais elle a dit qu'il y avait un salon de coiffure. Ils sont insupportables. Impossible de mourir de faim ici. Il n'y a que de la bouffe. Il n'y a vraiment que de la bouffe. D'accord, elle nous a dit qu'il y avait un salon de coiffure. Ah. Ah. Café. Là, on ne peut pas rentrer. Là, c'est des CT, non ? Qui vendent. On ne peut pas rentrer. Super. Là, c'est la place principale. Sur la place principale, il y a forcément des trucs. Ça, qu'est-ce qu'ils vendent ? Vous vendez quoi ? Si c'est de la bouffe encore, je m'en vais. Vos boutiques pique-nique. Ah, c'est des nappes. Ok, bon. D'accord. C'est déjà un peu mieux. C'est déjà un peu mieux. C'est déjà un peu mieux. Ensuite. Ah. Le sac. Boutique de sac. Ça y est, on est en train de trouver des trucs un peu stylés. Excusez-moi, mais on pourrait les voir, les sacs, ou pas ? Ok, d'accord. Attends, mais ça prend 50 ans à charger, par contre. Ça, c'est un peu relourd. Sac à dos en toile. Il n'y a que des sacs à dos en toile. Les gars, c'est bon. Tac, tac, tac. Ça, c'est quoi ? Ah, ça, c'est les coiffures. Attention, on va découvrir les coiffures. Bienvenue. Let's go. On tente une coupe. On va voir si on a des coupes un peu stylées. On va voir. Merci, Den, pour les trois subs. Merci beaucoup. Très habituel. Cheveux rasés, bob courts, coupe milong ondulée. Ah bah non. Mais c'est le même... C'est les mêmes que j'avais en choix au début, en fait. Je me fais avoir, en fait. Bah non, je veux pas changer de coiffure. C'est les mêmes que j'ai eus tout au début. il y en a pas des nouvelles. C'est nul. Tu vas te couper les cheveux comme ton perso ? Oh là là. Les gars, pas tous les ans. Pas à chaque année. Pas à chaque année. Alors, ça, c'est quoi ? Boutique de fringues ? Ah, les chapeaux. Ah, il y a peut-être des chapeaux stylés. On va voir les chapeaux. Casquettes de sport. Bon, les casquettes de sport, on s'en fiche. Oh les gars, c'est incroyable. Casquettes gavroche. À quoi ça ressemble ? Ok. Et c'est tout. Et bonnet. Ah, bonnet. Il est beaucoup trop grand. Il est beaucoup trop grand. Bon, moi, nous, on veut des fringues, mais genre des vraies fringues. Des lunettes. Ah, mais lunettes, on s'en fiche. Chaussettes. Putain, il y a une boutique par type de fringues. Les chaussures. Ah, ça, très important. Très important. Des bonnes chaussures, c'est stylé. Est-ce qu'on a les sneakers, c'est un peu sympa ? Basket moderne. Ah, on les a déjà achetées, celles-là. C'est en rupture de stock parce qu'on les a déjà achetées. Mais basket moderne, c'est pas très beau. Basket basse. Ouais, elles sont pas stylées. Elles sont pas incroyables. Pour le moment, les fringues sont pas incroyables. Je suis un peu déçu. Et par contre, le menu d'achat, les gars, mettez un modèle et ses couleurs. Du café. Ah, c'est la boutique du style. Mode modique. Voilà. Gants. Gants, chapeaux, lunettes. Mais on veut des fringues, des fringues, fringues, nous. Pourquoi ils nous saoulent ? Mais c'est nul. On a des gants noirs ou pas ? Gants sans doigts. Ah, ça, c'est bien. Alors, mosaïque. Bon, c'est pas très très beau. Oh là là. Je suis déçu par les... Les gars, y'a pas des... Y'a pas une boutique qui vend des... Genre lui, pourquoi lui, il est stylé et moi, je suis... Moi, je suis pas stylé. Mais donc, y'a pas une boutique qui vend des habits. C'est quoi ce délire ? De la bouffe. De la bouffe ? Genre des fringues, genre des vêtements. Je veux pas des chaussettes, moi. Bon, vas-y. Je suis ultra déçu, en fait. Ah, peut-être là. Non, mais ça, c'est quoi ? Des boutiques de cadeaux ? Nul. Bah, y'a pas. Voilà, bah, on n'a pas. C'est décevant. Bah, là, on est... Moi, je suis déçu de ouf. Bon, bah, écoutez. C'est parti, hein. C'est sur cette déception qu'on va... Tranquillement se rendre là-bas. Peut-être quand on aura fini l'aventure. Ouais, mais bon... Je suis un peu déçu, quand même. Bonjour. Allez, rejoins Team Star. Tu n'auras pas à regretter avec nous. Tu me riras affirmement. Ouais, c'est... Ouais, c'est... Bah, pourquoi tu dis rien ? Tu peux pas profiter d'une vie scélère avec nous. Ça m'est égal. Écoute, on doit recruter du nouveau membre. On a un quota à tenir. Allez, fais pas une histoire. On est la Team Star. Mais, je... L'aider. On va l'aider. Hum, qu'est-ce que tu veux, toi ? Tu vois pas, on est occupé. Si tu veux rejoindre nos rangs, attends ton tour. Ouais, un peu de respect, tu veux. Tu sais à qui t'as affaire. Non. Vraiment, je vous connais pas, les gars. Pfff, un qui connaît pas le respect. On fait partie de la Team Star, tu pises. Moi, je dis, il mérite une bonne leçon. L'honneur de la Team Star est en eux. Baston ! Et j'aurais pas dit mieux. Garde un oeil sur la bigleuse. Moi, je vais envoyer le nouveau voir les étoiles de plus près. Ok. Combat double. Ah non, d'accord. Combat simple. Contre. La Sbire. Ok. Ah ! Un pas Beaux-Arts ! Un pas Beaux-Arts ! Gribouraigne. Euh, bah Gribouraigne, on va lui faire pistolet à eau, tout simplement. Bam ! Allez, salut Gribouraigne, c'est fini. On a gagné. Fin du jeu. C'était rapide. Moi, je trouve que c'était plutôt rapide, quand même. C'est dur, la vie de Star. Ouais. T'aurais dû aller à la Star Academy. Au moins, là-bas, t'aurais été une Star. C'est qui ce gars ? Il est super fort. Il a battu, impossible. Bon, plus le soir. C'est à mon tour de montrer ce que vaut la Team Star. Ah, super. Hep, hep, hep. Ouh là, il y a Menzy qui arrive. Oh non, pas la déléguée ! Il manquait plus qu'elle. N.T., tu me déçois. D'où tu fais des combats Pokémon sans moi ? Ça se fait pas. Qu'est-ce qu'elle a, elle ? Mais c'est la Team Star qui... Ah bon ? Dans ce cas, j'ai rien dit. Mais je comprends mieux maintenant. C'est encore un coup de la Team Star. Je vous ai pourtant dit d'arrêter de forcer les élèves à rejoindre votre groupe chelou. Ah, The... Pas la peine de vous inventer des excuses. J'ai déjà bien compris la situation. Normalement, mon rôle de délégué m'oblise, j'ai calmé les esprits. Mais j'ai une meilleure idée. N.T., tu vas régler cette histoire grâce à l'objet super rare que je t'ai apporté. Le Terra Crystal. L'orbe Terra Crystal. C'est joli. C'est joli, en tout cas. Un orbe qui renferme le pouvoir de cristallisation. Eh bah, let's go. Tu peux t'héracristalliser. D'ailleurs, je pense que ton coifton devrait se t'héracristalliser en type O. Normalement, il faut suivre un cours particulier pour utiliser cet orbe. Mais j'ai pu tirer quelques ficelles pour te l'obtenir. Et si tu veux mon avis, t'apprendras plus vite en t'en servant directement en situation réelle. Allez, baston. Eh bien, let's go. Oulah, non, merci. Je préfère encore me battre contre le nouveau. Au moins, j'ai une chance de gagner. Allez, let's go. Fighté. On y va. On y va, Menzi. Allez. La Team Star Academy. Alors, terre à cristallisation. C'est parti. On y va. La plus belle aventure. Le plus beau voyage. Allez, on y va. Avec sa fontaine sur la tête. Quoi, ton terre à cristalliser. Bah voilà, c'était rapide. Bon bah voilà, vous le savez maintenant, la terre à cristallisation, on n'utilisera plus jamais ça. Puisque, trop long, trop long en animation. Voilà, on l'a fait une fois, c'est très cool. Je vois plein de d'étoiles là. Oh là là. Il a pris un accent. Quand il perd, il prend un accent. Bien joué, Enti. T'as super bien géré la terre à cristallisation. D'ailleurs, une astuce, si tu utilises une capacité du même type que la terre à cristallisation de type cristal, ton Pokémon, elle infligerait encore plus de dégâts. Certains Pokémon prennent un type qui n'a rien à voir avec celui qu'ils sont à l'origine. Autant te dire que ça t'offre tout un tas de stratégies en combat. Par contre, n'oublie pas de recharger ton orbe terre à cristal en soignant ton Pokémon au centre Pokémon entre chaque utilisation. Sinon, tu ne pourras plus terre à cristalliser. tes Pokémon. Bon ben, je m'en vais. Hasta la vie de Star. Ok, les gars. La Team Star, c'est juste une bande de voyous. Ils viennent presque jamais en cours. Et ils font des courses sauvages en groupe. Même les profs ne savent plus quoi faire d'eux. Dites. Je voulais... Merci beaucoup. Je dois y aller. Salut. Ok, weirdo. Enti t'assure. Continue comme ça et tu vas devenir le héros de l'école. J'ai jamais vu cette fille. Elle est peut-être nouvelle, elle aussi. En tout cas, je suis trop jalouse de son sac évolu. Il a l'air tout doux. Bref, tout est bien qu'il finit bien. Mais maintenant, il est temps de reprendre le chemin de l'école. Car on a un autre défi à relever. Celui de grimper les escaliers de l'enfer. Ok. Bah, easy. Bah, allons-y. Grimpons. L'os. L'os escalados de l'inferno. Académie de raisins. On y va. La terre à cristallisation, c'est comme la méga évolution où tous les pokémons peuvent l'utiliser. C'est comme... C'est pas comme la méga évolution. Tous les pokémons ont la capacité de télé... Ont la capacité de terre à cristalliser dans tous les types. Mais chaque pokémon a son type de terre à cristallisation. Rokabou ! J'adore Rokabou. J'adore Rokabou. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'adore Rokabou. Et bah, allons-y. La terre à cristallisation, c'est dur. C'est dur à dire. Très très dur à dire. Il nous en faut un. Il faut un Rokabou, exactement. Bienvenue à l'Académie de raisins. Ici, c'est le hall d'entrée. Et voici la réception où tu pourras t'inscrire à plein de cours différents et accéder à toutes les facultés de l'école. Comme tu peux le voir, ce hall est immense. Mais malheureusement, les combats y sont interdits. Ok. Monsieur N.T. Mademoiselle Menzi. J'espère que vous avez fait bonne route. C'était pas de tout repos. Tiens donc, Mademoiselle Menzi vous aurait-elle entraîné dans d'étranges aventures ? Ceci étant dit, je vous remercie. Je savais que je pouvais compter sur notre délégué des élèves de rang maître. Les amis, c'est fait pour ça, pas vrai N.T ? On n'est pas encore potes, hein. Au fait, monsieur Clavel, on a rencontré des membres de la Team Star sur le chemin. Vraiment ? Où les avez-vous aperçus ? À l'entrée, en bas des escaliers, ils embêtaient une fille avec un gros sac et voli. Voilà qui est intéressant. Sont-ils toujours sur le campus ? Non, N.T. leur a mis une raclée. Ils se sont enfuis. Je vois. Monsieur N.T. Aider les autres est un acte noble. Mais je vous prie de surveiller votre conduite. Surtout, le jour de votre arrivée parmi nous. Quant à vous, Mademoiselle Menzi, n'oubliez pas d'avertir le corps enseignant lorsqu'une telle situation se présente. Oui, d'accord. La jeune fille avec le sac et voli dont vous parliez est probablement Mademoiselle Panilla. Je suis ravi de la savoir à l'école. Mademoiselle Menzi, pourriez-vous rapporter cette histoire à votre professeur principal ? Monsieur Jacques. Oui, monsieur. Bien. Et maintenant, hâtez-vous d'aller en classe, vous deux. Les cours vont bientôt commencer. Ok. On a cours dans la salle 1A. Je vais te montrer où elle est. Viens, N.T. Par contre, je ne parle pas le raisin, moi, personnellement. Désolé. Je ne sais pas ce qu'il y a marqué à l'écran. Oh là là. Oh là là. Ce n'est pas très bon. Bonjour, monsieur Jacques. Bonjour, les enfants. Bonjour, les enfants. Aujourd'hui, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Qui veut savoir ce que c'est ? On veut savoir, dites, dites. Eh bien, sachez qu'un nouveau petit camarade veut nous rejoindre dès aujourd'hui. Blablabla, 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 je me demande à quoi il ressemble. Entre donc. Ah, c'est moi ? Ah, d'accord, je croyais que j'étais déjà dans la classe. Tu veux bien te présenter à toute la classe ? D'accord. Moi, c'est N.T. Wow, trop cool, le mec. Bah, je sais, écoute. Vous avez tous l'air d'avoir envie de mieux connaître votre nouveau camarade. Qui veut lui poser une question ? Moi, moi, je peux lui poser une question. Qu'est-ce que t'aimes bien chez les Pokémon ? J'aime faire des combats avec, j'aime absolument tout sur les Pokémon. Je veux tous les attraper. Vraiment trop cool, moi aussi. Qui d'autre veut poser une question ? Moi, je peux ? On s'est tous inscrits dans cette école avec un objectif en tête, N.T. C'est quoi le tien ? Je veux compléter le Pokédex. Je veux devenir le meilleur dresseur. Je ne sais pas encore. Je veux devenir le meilleur dresseur. Je suis sûr que tu y arriveras. Et je serai là pour t'aider. Merci pour ta présentation, N.T. Moi, c'est M. Jacques. J'enseigne la biologie. Et je suis aussi ton professeur principal. Ta place se trouve là-bas, au deuxième rang. Je t'en prie, va donc t'asseoir. Ok. Très bien, nous allons maintenant pouvoir commencer le cours dans la bonne humeur. Oui, monsieur. Ok. Vous pouvez explorer librement l'école. Où on peut peut-être assister au cours de biologie. Vous pouvez maintenant assister au cours... Vous pouvez maintenant... Attends. Déjà, il y a des sacs au fond de la classe. À qui sont-ils ? Est-ce que je peux parler à mes camarades et leur dire des trucs ? Tu veux me parler ? D'accord, super. Vous avez des superbes conversations. Salut le nouveau, j'espère qu'on va bien s'entendre. Bienvenue à l'académie. Tu cherches Menzi ? Je crois qu'elle est allée à la salle des profs. Allons à la salle des profs, alors. Vous pouvez maintenant vous déplacer dans l'école. Les icônes en forme de visage indiquent les zones où il peut se passer quelque chose d'intéressant. Choisissez un lieu qui vous intrigue pour commencer votre exploration. Oh. Ah, d'accord. Ben, on va aller à la salle des profs. Let's go. La voix sur les persos, je kiffe. Ah bah toujours. Toujours les petites voix. Ça, c'est... Ça n'a pas changé. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi ? Vous avez beaucoup de cheveux, madame ? Bien, Menzi. Je compte sur toi pour me remplacer lors des inspections. Vous pouvez me faire confiance. J'ai trop hâte de commencer. Dans ce cas, je te laisse tiatteler. Bon courage. Si tu veux bien m'excuser. Salut, N.T. C'était qui ? Toi aussi, elle t'intrigue. On l'appelle la chef. Elle est trop forte, trop géniale, trop cool. C'est mon rêve de devenir comme elle. Mais je ne suis pas la seule. Toute la communauté des dresseurs Pokémon l'admire. Ah oui, au fait. Par rapport à la question que je t'ai posée en classe. Tu m'as dit que ton but, c'était de devenir le meilleur dresseur. Dans ce cas, ça te dirait d'essayer d'atteindre le rang maître. Bah ouais. Eh ben, c'était pas difficile à convaincre. Je vais quand même t'expliquer de quoi il s'agit. Les dresseurs et dresseuses qui atteignent le rang maître, c'est des vrais pros du combat. Leurs Pokémon sont entraînés à fond. Et ils font rêver les gens avec leur capacité. Si tu veux atteindre le rang maître, tu dois prouver ta valeur auprès de la ligue. Et pour y arriverer, tu peux pas te contenter de suivre les cours. Non, non, non. Il faut aussi venir à bout des 8 arènes Pokémon pour remporter leur badge. Quand tu les auras tous obtenus, tu devras réussir ce qu'on appelle l'examen de maîtrise. Et si tu y parviens, alors tu atteindras officiellement le rang maître. Tous les dresseurs en rêve, c'est un titre en or. Oups, je donne l'impression de me vanter, ça se fait pas. J'ai atteint le rang maître pendant la dernière chasse au trésor. Ah, la chasse au trésor, c'est le projet extrascolaire qu'on doit faire pour l'académie. D'ailleurs, celle de cette année va bientôt commencer. La précédente, elle avait eu lieu juste après la rentrée. On sort de l'école pour partir à l'aventure et se forger sa propre expérience. C'est très amusant. Quand j'y pense, je me dis que mon vrai trésor, c'était peut-être le chemin que j'ai parcouru pour atteindre le rang maître. Enfin, je crois. J'en suis pas sûr, en fait. Mais bon, avec toi dans les parages, je suis sûr que je vais devenir encore plus forte. Ok, mène-y. D'ailleurs, passe-moi ton moti smart. Je vais ajouter les arènes sur ta carte au cas où. La voie que tu lui fais à la meuf, c'est hilarant. J'essaie de lui faire un truc un peu enjoué et tout. Ouah, on a toutes les arènes ! Oh ! Ouah ! Arène de Mesclamora, arène de Frigao, arène du Mont... Nappé, arène de la... Les Valenduras. Portaventura. J'adore. Arène de Quancellua, Alfornera, Sevaro, Jarrahmanca. Ok, ouais, d'accord. Imprononçable à chaque fois. La voie du maître. Bref, réfléchis bien à tout ce que je t'ai dit, d'accord ? Ok, mène-y. On adore, en tout cas. Eh bah, écoutez. On avance. Où est-ce qu'on veut aller ? Bah, on va aller à l'autre salle où il se passe quelque chose. La Caféteria. En français, la Caféteria. Mais là, c'était en espagnol. Caféteria. Scronch, scronch. Scronch, scronch. Où allez-vous ? Non, non, je ne pars pas. Je vais juste à la Caféteria. Je voudrais parler. Bienvenue. Vos cours se passent bien ? J'espère que... Qu'est-ce qui vous ferait plaisir aujourd'hui ? Oh, arrêtez avec vos sandwiches. Les gars, vous avez une... Vous avez une cafette. Vous ne faites que des sandwiches. Ça me saoule. Bonjour. Tiens, comme on se retrouve. Ouais, tu te souviens de moi ? T'es le garçon du phare. Ouais, c'est ça. Je vois que t'as une bonne mémoire. Et toi, t'es NT. Je me souviens bien. Tu traînes avec les délégués. Ça. Tous les élèves parlent de toi. Insupportable. D'habitude, je n'en ai rien à faire du bahut. Mais je fais l'effort de venir aujourd'hui pour te voir. J'aurais besoin de ton aide pour une mission perso, si tu vois ce que je veux dire. Vu ton talent, je pense que t'es la personne idéale pour ça. Quelle mission, déjà, en fait ? Ah, ça t'intrigue. Mais ouais, normal. Je savais que j'allais piquer ta curiosité. Tu vas peut-être pas me croire, mais j'adore faire des piques. Sans me vanter, je suis plutôt bon de cuisiner. En ce moment, je cherche des recettes de plats équilibrés pour redonner la forme au Pokémon, tu vois. Coussi-coussa, direct. L'autre jour, j'ai trouvé un livre avec un passage qui parlait d'ingrédients qui peuvent rendre leur énergie au Pokémon en un instant. Ils appelaient ça des épices secrètes. Et d'après le livre, il y a cinq variétés d'épices. Il suffit d'en consommer une pincée sous forme de poudre pour améliorer la circulation du sang. Et offrir un gros apport nutritionnel. En gros, c'est de la drogue. Voilà, je te le dis. Ça bouge le système immunitaire et permet même de lutter contre le vieillissement. Ce sont des ingrédients super rares qu'on trouve qu'à Paldéa, en fait. Le problème, c'est que c'est illégal et c'est protégé par les Pokémon dominants. Autant te dire qu'il faut s'accrocher pour la récupérer. Les dominants, ils ressemblent un peu à ça. Enfin, j'imagine. Ok. La créature de la zone zéro. Deux mystérieux Pokémon peuplent la zone zéro. Dans les entrailles du cratère, nous découvrîmes des créatures petites et cruelles et nous en vîmes même à nous demander s'il s'agissait des Pokémon. L'une de ces créatures blessa grièvement l'un des nôtres, ce qui nous contraignit à faire demi-tour. Ah, pardon. Un membre de l'expédition parvint à prendre des clichés par hasard. La créature qui figure s'apparente à un Pokémon nommé D'Enfant. Mais elle se distingue de ce dernier par la texture de sa peau et sa façon de se mouvoir. Elle ressemble à s'y méprendre à un disque de métal. Ou de hard rock. On ne sait pas encore. J'irais bien chercher les épices, mais je ne suis pas très doué en combat Pokémon. Et puis, je n'ai pas d'amis assez forts pour m'aider. Il n'est pas question de demander à la déléguer. J'ai trop d'amour propre pour ça. C'est pour ça que j'ai pensé à toi. Ce serait cool si tu pouvais me donner un coup de main, en fait. Ouais, allez. Non, attends, ne réponds pas tout de suite. Pour commencer, je vais ajouter les lieux où il y a des potentiels Pokémon dominants sur ta carte. Les emplacements des dominants ont été ajoutés sur votre carte. Un parfum de légende. Eh bien, pas de souci. Très joli Omoti Smart à fleurs, par contre. On discutera de tout ça plus en détail la prochaine fois d'ici là. Accepte ce cadeau, là. Un sac de poussière d'étoiles. Ça sert à quoi, ça ? Peut-être vendu. D'accord, ok. Vraiment, tu m'as donné... Tu m'as donné de quoi faire de l'argent. Ou tu m'as donné une épice secrète. Peut-être que c'est ça. Réfléchis bien à ma proposition. Bah, j'ai réfléchi, c'est bon. Donc là, il y a des trucs, mais on est censé manger des sandwiches, alors qu'il y a littéralement des bacs de trucs chauds. Allez, ça me saoule. Je suis sûr que là, il y a une brandade de morue, un truc dans le genre. Et on est obligé de... Insupportable. Allo, NG. J'ai piraté ton téléphone. Vite fait, pour te parler. J'espère que ça ne te dérange pas. Mon nom est Cassiopée. Je sais déjà qui tu es. Tu es un dresseur, toi t'es un grand talent. Et je souhaite que tu te serves de ce talent pour m'aider à accomplir une tâche. Tu connais la Team Star, n'est-ce pas ? Oui. Merci pour ton honnêteté. La Team Star est un groupe de délinquants qu'on possède d'élèves de l'académie. Ils ne respectent pas la discipline de l'école et ne font que causer des problèmes. On ne peut pas rester sans rien faire à leur égard. C'est pourquoi j'ai décidé d'agir. Je vais démanteler leur organisation et la réduire en poussière. Pour cela, j'ai élaboré un plan que j'appelle l'opération Stardust. J'ai besoin d'un souci pour cette opération Stardust. Et je veux que ce soit toi. Ok. Inutile de me répondre tout de suite. Je te recontacterai plus tard pour te parler des détails. Salut. Oh, Cacassiopée. Euh, chelou. Ah, Monsieur N.T. Voyez parler plus doucement lorsque vous téléphonez au sein de l'établissement. Je ferai attention la prochaine fois, désolé. Vous ne voudriez pas que quelqu'un entende vos conversations privées par inadvertance. Qui sait ce que des personnes mal intentionnées pourraient faire de vos informations personnelles. De nos jours. Google. Facebook. Vous connaissez ? Sur ce, vous pouvez disposer. Au revoir, Clavel. Est-ce que tu es très loin de ta vidéo YouTube ? On est à l'épisode 3, là, actuellement. La Team Star. Bon, bon. Là, j'ai bientôt épuisé mon inventaire de voix différentes. Je vous le dis. J'ai 8 voix différentes que je fais en général sur les Splay. Là, on en est à 6. Donc, vraiment, c'est bientôt fini. Monsieur N.T. est demandé au bureau du proviseur immédiatement. Je répète. Monsieur N.T. est demandé au bureau du proviseur immédiatement. C'est incroyable. J'adore. Mais c'est où le bureau du proviseur ? Comment on va au bureau du proviseur, même ? Je dirais que c'est tout en haut. Moi, si j'étais un bureau du proviseur, je serais là. Vous pouvez vous pousser, les gars. Les gars, dégagez ! J'arrive pas à passer. Genre tout là-bas, peut-être ? J'en sais rien, en fait. Je sais pas où c'est, moi. Comment j'y vais, moi ? Où voulez-vous aller ? Ah, bureau du proviseur. Merci. Stylé. Ok, on peut y aller. Eh ben, les amis. Ah, ça y est, le bureau du proviseur. Qu'est-ce qu'il va nous dire ? T'aurais pas pu nous le dire il y a deux secondes, quand on était à la cafétéria ? Ah, monsieur N.T. Vous voici enfin. Alors, trouvez-vous l'académie raisin à votre goût ? Par rapport aux raisins, c'est ça ? Moi, je préfère les oranges, mais bon. J'ai pas choisi le bon jeu. Oui, très bien. Votre enthousiasme me remplit de joie. Mais trêve de mondanité. Mondanité. Laissez-moi vous expliquer la raison pour laquelle je vous ai convoqué dans mon bureau. Une personne qui m'est chère souhaite s'entretenir avec vous sur un sujet fort important. Ok. À la télé ? Sur Skype ? Inutile de chercher, elle n'est pas là. Un instant, j'établis la connexion. Ok. Une nouvelle voix, du coup. Bonjour. Hey, salut à tous, c'est... Ouh, coucou ! Salut, vos gosses ! Bonjour, Antti. Ravi de te rencontrer. Je m'appelle Turum. J'étudie les Pokémon dans un lieu appelé la zone 0 au fond du cratère de Paldéa. Turum est un professeur Pokémon émérite diplômé de notre établissement. Je me permets de rentrer dans le vif du sujet. Antti, dossier scolaire numéro 805C393. Peux-tu confirmer que tu es en possession d'un Pokémon étrange nommé Myraïdon ? Oui. Merci pour ton honnêteté. Je n'ai pas l'intention de te punir, je... Je souhaite au contraire... Enfin, punis-moi ! Pardon ! Je souhaite au contraire que tu me prêtes main forte. Ok, pas de souci. Qu'est-ce que je dois faire ? Dites-moi tout ! Dites-moi tout, Turum ! Ah bah voilà, le voilà, il est là. Cela fait longtemps que je ne t'avais pas vu. Je suis content que tu ailles bien. Myraïdon est un Pokémon qui se trouvait initialement sous ma responsabilité. La Pokéball qui lui est associée m'appartenait aussi. Je suppose que c'est un jeune homme appelé Pepper qui te l'a donné. Mais ma situation actuelle ne me permet pas de m'occuper de lui. C'est pour cela que je souhaite te le confier. Acceptes-tu cette... mission ? Bah de ouf ! Bah de ouf, Turum ! Merci. Cela dit, Myraïdon a grandement affaibli. Il ne peut plus se battre. Je pense qu'il peut adopter sa forme monture, mais il lui faudra du temps avant qu'il ne recouvre tout son potentiel. Peux-tu sortir ton body smart ? Je vais te donner mes coordonnées. Bah vas-y ! De ouf ! Je resterai en contact régulier avec toi pour suivre ta progression. Stylé ! Beaucoup trop cool ! A très bientôt. A très bientôt. Nt. J'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud, j'ai chaud ! Je vais le rappeler direct. Ce Pokémon viendrait donc de la zone zéro. Turum, ne me dites pas que... Non mais... Il n'est plus à la télé, Clavel. Vous connaissez la... Vous êtes un peu un boomer, je crois. Il semble que le professeur vous a confié une mission d'une grande importance. Bien entendu, l'académie se tiendra à votre disposition pour vous aider à toute occasion. Profitez donc pleinement de votre scolarité aux côtés de Myraïdon. Bon, super ! Bah, un plaisir ! Les amis, on est à 58 minutes d'épisode. J'ai pas envie qu'on atteigne les 1h. Je sais que vous allez tous m'engueuler dans les commentaires en mode c'est trop long, c'est trop long, c'est trop long. Vous inquiétez pas, les prochains épisodes seront un peu plus courts. On va essayer de faire du 40-45 minutes mais là, j'avais envie de terminer cet arc de l'académie sauf qu'on l'a pas terminé. Bah, c'est pas vrai, on le terminera dans le prochain épisode et on aura l'évolution de notre ami Coiffetane. Bref, on se retrouve dans l'épisode 4 Violet, c'est ça le nom. C'est demain à midi pour les gens sur Twitch, on continue, ne vous inquiétez pas, ne partez pas. Demain à midi et puis restez comme vous êtes car vous êtes super. Merci à tous de suivre ce Let's Play, j'adore pour le moment. Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501